ARCQ Techno Techno Ok, là je vais partager mon écran Ça, share Puis là je veux mon PowerPoint Ça Donc tu vois en plein écran le PowerPoint? Ouais Good Donc aujourd'hui ce qu'on va faire On va regarder le mode d'écriture pour le SEO, pour le web Parfait, excellent Ok Je vais enlever Tu te fasses ici Prends pas de notes, je te donnerai le PowerPoint à la fin si tu veux Parfait Ok, donc aujourd'hui on n'a pas besoin d'outils de Photoshop ou peu importe On va juste mettre nos neurones à l'action Donc écrit pour un média numérique demande d'adapter son style d'écriture en fonction de la plateforme où le texte sera publié Que nous parlions d'information, de culture, de sport, de santé, de sciences Peu importe le sujet La technique demeure la même On sait qu'il est fortement recommandé de joindre une image, un extrait sonore, voire même une vidéo en complément d'information Ça, ça viendra plus tard Ok Du côté des images, vous en utilisez La CFNJ, ça Ah bien d'abord, il faudrait se présenter Bien oui Donc je suis avec Kim Bélanger Oui Et tu es de CFNJ Dis-nous ce que tu fais là-bas, s'il te plaît Oui, en fait, j'anime l'émission de Weekend Travel la fin de semaine Donc un 3 heures, de 15 heures à 18 heures Et j'anime également le 5 à 7 trad le vendredi Qui est évidemment de 17 heures à 19 heures Puis autre que ça, je suis responsable des projets autour des médias sociaux, le site web, l'application mobile Je fais du montage aussi, les audios pour tout ce qui est des émissions en rediffusion sur l'application et sur le site web Donc voilà Ok, tu fais déjà du montage audio Oui Exact Donc pour ce qui est des extras sonores, on est gagnant par temps Ça, ça va bien Bon, les gens en radio, normalement, touchent au montage audio logique Oui, parce que souvent, on a des choses à nous-mêmes à monter d'avance C'est ça Puis avec le télétravail, beaucoup enregistrent leur animation de la maison Ils vont par TeamViewer, par exemple, aller à la table d'envoi de médias Bref Donc, il y a une étude qui démontre que comparativement à la lecture d'un journal papier L'internaute met plus de temps à consulter des nouvelles sur son appareil mobile D'où l'importance de tenir compte du nombre de caractères idéal selon la plateforme de publication Tout ça pour dire que c'est clair qu'on consulte beaucoup l'information avec nos téléphones mobiles Parce que là, on parle toujours d'écriture pour le numérique Et quand tu consultes ton téléphone, tu n'es pas toujours confortablement assis Tu peux être dans l'autobus, il y en a qui consultent en marchant Donc, c'est ce qui amène l'importance de tenir compte du nombre de caractères On ne peut pas se mettre à écrire trois pages de texte Non, effectivement Sur le site internet, ça c'est correct Sur le site internet, on met tout Oui Le plus de détails possible Puis quand c'est ça, l'idée, c'est qu'il faut transformer ce texte-là Qui souvent en radio a été prévu pour être lu Comme si je parlais Et non pas lu comme si je lisais une histoire C'est deux types d'écriture Ok L'objectif donc de cette formation est d'identifier les bonnes pratiques Pour transformer un texte prévu pour être parlé à la radio En un texte prévu pour être lu sur les plateformes numériques Incluant les moteurs de recherche et le SO C'est-à-dire que Google, les algorithmes vont lire ton texte Et ils vont chercher certaines choses Ok Bon, comme le nombre idéal d'un mot d'une publication Différent d'une plateforme à l'autre On va le voir plus tard Il vaut mieux emprunter la technique d'écriture journalistique Répondant aux 5W Est-ce que tu connaissais cette technique-là? Les 5W, oui Oui Donc il s'agit de répondre, si on traduit, là C'est quoi, qui, où, quand, pourquoi Plus rapidement on a ça dans le texte Sur une plateforme numérique Plus les gens vont comprendre de quoi on cause Puis ça peut susciter l'intérêt d'aller D'aller visiter le site Où il y a l'intégrale de la nouvelle Parfait Le titre Donc on commence par là Souvent, c'est Les gens lisent les journaux Puis dans le temps, c'est qu'on regardait les titres Et dans le titre, il y a les 5W souvent, là Tu sais, les 5 réponses Et c'est là le défi de l'écriture C'est que tu n'as pas beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses Non, effectivement Donc pour ce qui est du numérique puis le SEO Le titre doit inclure des mots-clés qui se retrouveront dans le corps du texte C'est important de tenir compte de la ligne éditoriale de la citation Pourquoi? Parce que certaines citations opteront pour un titre de type sensationnaliste Alors que d'autres opteront pour un titre moins percutant Ok On va voir dans un exemple Donc ici, j'ai pris un article publié par Francis, c'est ça? Votre journaliste François 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 Morin, c'est ça? Oui, exact Et donc, là j'ai mis, j'ai enlevé la ville Parce que si ce document-là se promenait On ne veut pas avoir des problèmes avec la personne Effectivement Et ce qui est nommé dans l'article Donc un résident de l'Oremlixum doit répondre à de graves accusations Ça, c'est le titre que François a mis, qui est très bien Alors si on analyse le texte, on voit que déjà dans le titre J'ai répondu à quatre questions sur cinq quand même Donc quoi? Bien, il répond à de graves accusations Qui? Un résident de l'Oremlixum Ou bien à l'Oremlixum Puis quand? Bien maintenant Parce qu'il doit répondre là Donc déjà dans mon titre, j'ai une belle amorce Si je vais aller plus percutant J'aurais pu écrire ça comme ça Un résident de l'Oremlixum fait face à quatre chefs d'accusation De négligence criminelle causant la mort Ok Donc là, je réponds à cinq questions Quoi fait face à quatre chefs d'accusation? Qui? Un résident de l'Oremlixum Ou à l'Oremlixum Quand? Maintenant Il fait face à? Et pourquoi? Négligence criminelle causant la mort Ça c'est un titre un peu plus percutant Et c'est là où Ça je dis Il faut voir avec Nicolas Puis probablement Gilles Labelle Oui C'est quoi la ligne éditoriale? Faites-vous Parce que c'est sûr que Dans un titre Si je reprends le titre ici Bon, de graves accusations Ça peut attirer les gens à aller lire plus loin Peut-être Mais là, je parle de mort De créer Oui, oui De gens C'est ça Mais ça, il faut vraiment C'est vraiment selon la situation Ok Ok Après ça, bien Une fois que tu as fait Tu as trouvé ton titre Oui Là, c'est l'article Là, en fait Toi, tu n'écris pas l'article Tu prends l'article De quelqu'un d'autre Oui, exact Donc, au niveau du titre Tu ne pourras pas le remplacer Sur le site Par contre Sur Dans ton amorce Sur les réseaux sociaux Tu peux décider D'utiliser La version Plus 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 Virale Mais Comme je te dis Encore une fois Il faut vraiment vérifier Avec Avec la situation C'est quoi leur politique Donc, l'article Oui D'abord, celui-ci reprend intégralement Le titre de l'article Quand tu trouves La page web Bien Le titre, dans le fond Qui est dans l'URL Oui On voit ici Ce qu'on appelle Le permalien Ce titre-là Se retrouve En première ligne Dans ton texte Souvent, le CMS Ce qu'il va faire C'est qu'en arrière Il va mettre une balise De type H Pour que le caractère Soit un petit peu Plus gros Plus gras Pour attirer l'œil Et L'idée là-dedans Pourquoi je te montre ça C'est que Le permalien Normalement Le CMS reprend Le titre Que François a mis Oui Mais Le permalien Tu peux aller le changer Le modifier Si tu veux Ah oui Ok Oui Ok Là, il faut voir Dans le CMS Tu as accès au CMS J'imagine J'imagine En ce moment Je n'ai pas commencé Avec ça Ok C'est ça J'ai essayé de communiquer Avec Nicolas Justement Pour savoir Si tu avais accès Parce qu'on aurait pu Rentrer dans un article Puis j'aurais voulu voir Ce qui m'était offert Comme case à remplir Normalement Description Il doit y avoir Un endroit Pour mettre des tags Ah oui Ok Oui Je sais Qu'est-ce que tu veux dire Oui Ok Parce que quand tu crées Un article dans le CMS C'est un genre de formulaire Ok Mais je sais un peu De quoi tu veux parler Oui Oui Parce que Dans le fond Habituellement Quand je dois rentrer Mes audios Pour la rediffusion Par exemple Autant sur le site web Que sur l'application Il y a toujours La partie De la description Le titre Toutes ces choses-là À rentrer Je vide de même Ça me vient l'idée Ok Quand tu y retourneras Fais le tour Fais le tour Parce que d'un CMS À l'autre Ce n'est pas la même chose Ok En général Ça se répète Donc Fais le tour Des options Que tu as Ok Puis on regardera ça À un moment donné Quand on aura accès Au CMS Tu pourras partager Ton écran Puis Tu pourras aller voir Ce qu'il y a là Parce que D'un type De Le CMS En fait Ce n'est pas ça C'est le gabarit Qui est utilisé Qui offre plus ou moins D'options Ok Parfait Ok Donc là On s'entend Le titre Que François a mis Forcément Il se retrouve dans l'article Si le CMS Est bâti comme ça Plus gros Puis après ça Il descend son texte Oui Puis le permalien Tu peux décider De le corriger Parfait Bon Les réponses Au 5W Doivent intervenir Dès le début de l'article Logiquement C'est la même chose C'est le principe D'écriture journalistique Oui Puis bon Voilà l'histoire Que je vais te raconter Puis le reste de l'article Consistera à donner Des détails Les faits Expliquer comment Quelles sont les conséquences Puis les détails Les moins importants À la fin La raison pour laquelle En journalisme On nous a enseigné Écrire comme ça C'est que Dans un journal Il peut arriver Qu'il y a moins d'espace Tout d'un coup Pour ton article Il faut donc couper Dans le texte Puis ce qui est prévu C'est que tu coupes En partant par le bas Ah ok C'est ça Donc si j'enlève Normalement Dans un article de journal S'il est bien écrit Oui Si j'enlève Le dernier paragraphe Tu ne perds pas Tant d'informations Donc ça Ok Mais ça fait comme Un entonnoir inversé Oui Un peu Oui Ou un entonnoir Mais en tout cas Bref Oui c'est ça Exactement Donc l'idée C'était ça C'était de Tu sais Naturellement Comme tu ne sais pas L'espace qu'il y a Dans un journal Il te demandait D'en écrire plus Que moins Oui je comprends Surtout dans les journaux Si on prend Les journaux communautaires Qui sortent Un journal par mois Bien il y a le temps D'écrire Monsieur ou la madame Qui ont le temps Dans la merde Oui Donc C'est ça La règle des 5 W Puis c'est l'idée C'est il faut Que je puisse couper Dans mon texte Mais dans le cas Des réseaux sociaux Tu n'as pas le choix Tu vas devoir couper On va voir ça Donc ces premières lignes De votre article Crédigé sur votre site Serviront à vos publications Sur les médias sociaux Incluant le call to action Le fameux lire la suite Avec les perliens Qui redirigent le lecteur Vers votre site Pour lire la nouvelle entière Si on l'a dit Même si l'influenceur Yann Geller La semaine dernière Ne recommande pas Cette pratique Oui c'est ça Bon c'est ça Puis tu vois Toi t'es plus jeune Oui T'es beaucoup Sur les médias sociaux Probablement Plus que moi Et tu ne te gênes pas S'il y a des choses Que tu vois Que tu dis Bien nous on fait On ne fait plus vraiment ça Comme ça Ok C'est correct Parce que je vais adapter Je vais adapter Oui Ça change tellement rapidement Oui Tu vois comme ça Yann Geller Il m'a surpris Quand il a dit ça Mais Mais on le voit encore ça Que les perliens En fait Oui Bien l'idée de ça C'est que Il faut comprendre Qu'on est un média On crée de la nouvelle Il y a du personnel Ça prend de l'argent L'idée Ça demeure une entreprise Quand même Une radio Et là Bien si je mets ma nouvelle Sur Facebook Puis qu'il n'y a pas de lien Qui ramène les gens Chez nous À la maison Bien c'est Facebook Qui fait le cash Oui je comprends Ce qui arrive actuellement C'est ce qu'on vit actuellement Puis ça fait que Les médias Ont depuis Depuis 2-3 ans Certains problèmes De sources de revenus Particulièrement Dans le communautaire Pourquoi Parce que Le peu de clients Qui achètent de la pub Si tu en perds Bien C'est énorme L'argent Compte beaucoup Pour le Puis bien L'idée L'idée de ça C'est En publiant Ces réseaux sociaux Si les gens Sont attirés Par ton site Si tu as mis Les bons mots Pour attirer l'attention Bien ils vont Se ramasser Sur ton site Et là Bien il y a des bandeaux Il y a toutes sortes d'affaires Puis ils peuvent se promener Puis générer des revenus De cette façon-là Ok Du coup Ça vous a augmenté Les visites Les revenus La bonne pratique Pour aller chercher De nouveaux auditeurs Possiblement Pour votre station aussi Puis l'idée C'est d'aller les chercher Là où ils sont C'était ça Quand les réseaux sociaux Sont arrivés Ouais Donc début 2000 Plutôt Là où on a commencé Vraiment à s'y intéresser L'idée c'était ça C'était de voir Que c'était une clientèle Qui n'est pas nécessairement À l'écoute De ta station Puis c'était d'aller Les chercher là Étant donné qu'ils voient Sur leur actualité Leur fil d'actualité Passé Bien là Ils vont être attirés Peut-être à aller lire davantage Soit les nouvelles Ou quoi que ce soit Sûr Puis après ça Ils vont peut-être s'intéresser aussi À plus que seulement Ce qui est sur le fil d'actualité Oui C'est comme votre site maintenant Est bien fait Oui c'est ça Je peux écouter la radio Pendant que je consulte Mes nouvelles Bien je vais possiblement Découvrir Ah il y a une émission Trad Oui c'est ça Puis là je vais créer Tu sais c'est une façon D'augmenter ta clientèle Oui c'est ça Puis on ira dans le commercial Une autre fois Donc les types de plateformes Et les bonnes pratiques Une fois que Parfait J'ai écrit mon titre Pour ce qui est de la nouvelle Bien je ne sais pas Toi qui l'as écrite Pas seulement Mais toi Quand tu vas reprendre Ce texte là Pour le mettre Sur les réseaux sociaux Oui Gêne-toi pas Pour l'adapter Oui ok Sans changer L'essence de la nouvelle Oui oui Mais pour tenir compte De ce qu'on va voir là Parfait Parce que le défi Commençons par Facebook Oui Donc Facebook C'est une plateforme idéale Pour publier des contenus visuels En utilisant des images Des vidéos Qui suscitent Plus d'engagement Alors là Tu me dis Bien Visuel Un texte Ce n'est pas visuel D'où l'idée Qu'il faut y mettre Une image Systématiquement Si le CMS C'est bien fait Donc quand tu vas mettre L'hyper lien Qui va amener Vers ton site Il va récupérer La photo qui est là Donc la photo en l'occurrence Que François aura mis Ok Parfait Si jamais La photo n'est pas intéressante Tu peux ajouter une photo Puis bypasser L'automation de Facebook Ok Parfait Pour ce qui est de la longueur De la publication Le défi C'est là qu'il commence Selon une étude Menée par l'AgoraPul C'est des agences américaines Puis européennes Ok Qui font Eux autres C'est des services conseils Puis ils ont fait des tests Puis ils nous ont Heureusement partagé Leur résultat Donc le taux de pénétration C'est toujours Est-ce que je fais Une publication Courte ou longue Oui Donc pour un texte court Le taux de pénétration C'est 964.6 Ok Oui C'est le nombre de vues De ton article Parfait Alors qu'un texte Plus long Tu vois Il y a seulement 716 Oui Ok Donc Le texte plus court A une pénétration De 34,57% de plus Quand même Le reste est concis Mais tu vois C'est pas concis C'est très concis Donc le taux Puis là Pour ce qui est du taux de clics Même chose Tu vois T'as 13 clics Pour un texte court Contre 7.13 Pour un texte long Encore là T'as plus d'engagement Si ton texte est court Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure C'est qu'il faut comprendre Que je suis sûrement à 80% sur mon téléphone Et que je suis peut-être en mouvement Je suis en autobus Je suis dans le métro Oui Donc j'ai pas le temps de lire un grand document Non Effectivement Le nombre de jambes Même chose On voit que Tu vois Il y a 14.22 pour un texte court Contre 7.43 Donc les données montrent Que les publications courtes Ont généré 91,39% De jambes De plus Quand même Oui C'est important Il y a une bonne différence Oui Une bonne différence Donc les publications courtes Ont cité des commentaires Aussi Si on regarde Au niveau des commentaires De l'ordre de 1 Pour les textes courts Comprativement à 0.7 Pour les textes Hop Tu vois J'ai fait une faute C'est pour les textes longs Ok Les publications courtes Ont donc reçu 33,33% Plus de commentaires Ok Donc en s'appuyant Sur les résultats De cette expérience Nous pouvons conclure Que les publications courtes Sur Facebook Performent sensiblement mieux Que les plus longues La longueur idéale D'un post Facebook Oscillant entre 40 et 80 caractères Ok Ça c'est C'est un barrette Ok C'est plus court C'est plus court Que Twitter Oui C'est vraiment court C'est court Donc c'est pour ça L'idée des 5W C'est que Rapidement Parce que c'est pas aussi Rapidement J'ai caché De quoi tu causes Ok Puis la photo La photo va faire Que je vais Je vais arrêter De scroller mon téléphone La photo Son objectif C'est ça Parce que tu sais On défile Puis des fois Ça défile vite Oui Effectivement Donc la photo Va faire que Hop T'accroches Puis le 80 Puis tu sais Ils disent 40 à 80 Mais ils suggèrent Fortement 40 40 c'est pas beaucoup Non Effectivement C'est quasiment un titre Oui Tu comprends ? Mais c'est ça Donc Tu sais Puis c'est ce qui arrive C'est que Tu sais J'ai jasi Avec beaucoup de membres Jusqu'à présent Puis le problème Qu'ils ont Quand je leur dis ça C'est qu'ils n'ont pas Le temps de le faire Tu comprends ? Le journaliste Il n'a pas le temps D'adapter ça Parce que là On est juste rendu À Facebook Là on va passer Twitter Puis chaque plateforme C'est d'autre chose Différent C'est ça Donc tu sais La réponse c'est On fait du copier-coller Puis on vit avec La performance que ça donne Oui Effectivement L'avantage que toi Tu as C'est que Dans le fond Tu as quand même Une bonne banque d'heures D'alloués par semaine À faire ce type de travail-là Oui Pour ne pas finir Puis se concentrer Vraiment là-dessus Puis tu sais Comme je disais hier Au directeur général À Havre-Saint-Pierre Je dis Tu sais Je vais quand même Partager ces choses-là Avec eux Puis je dis Tu sais À un moment donné Quand tu as compris Comment ça fonctionne Ce n'est pas tant de temps Que ça Tu comprends Parce que Si tu comprends le principe Déjà au départ Ton premier texte Que tu vas faire Pour mettre sur le site internet Déjà là Il va être construit De cette façon-là Oui c'est ça Exact Ça fait que là Le copier-coller Devient rapide Parce que tu as déjà Écrit ton texte Comme ça Le défi pour les radios Il est là C'est-à-dire que Le texte souvent Je ne sais pas Comment François fonctionne Mais le texte Qu'il a lu en onde Ce n'est pas nécessairement Le texte qui est sur le site Ou je ne sais pas Si c'est le même Non c'est ça Non je ne pense pas Que c'est le même En fait Je pense qu'il va vraiment Comme le créer Pour le parler Après radio Puis après ça Il va le rendre Plus facilement À l'écrit Dans le fond Tu sais souvent Les animateurs Avec qui j'ai travaillé Souvent Ils se mettent Le titre Le début Ils mettent le punch Puis dans le milieu Ils mettent juste Des petits rappels De manière à ne pas Pouvoir lire Tu ne peux pas lire Oui c'est ça Puis l'idée Pourquoi le punch C'est que Souvent tu as un timing On sait que Ça dure trois minutes C'est trois minutes Oui Donc à un moment donné Avec tes petits learners Dans le milieu Tu te perds Puis là tu pars Puis là Tu ne sais plus Comment tu vas t'en sortir Mais là ton punch Qui est écrit Ça te ramène Effectivement Un truc d'animation Donc c'est ça 40 caractères Mais tu vois C'est pour obtenir Un taux d'engagement Estimant à 86% Ça veut dire Que 86% Des gens Qui ont pris La peine de lire Oui Bon cliqué Ils vont s'en aller Chez vous Ça Quand même Oui Très bon Twitter Ok Donc c'est toujours Le même principe Twitter utilise Également des images Et de la vidéo Pour augmenter L'engagement C'est toujours Le même principe Je scroll Puis il faut que ça M'accroche Oui Ici Ici l'utilisation D'images Type GIF Est autorisée Est-ce que tu sais C'est quoi Une image GIF Oui c'est Comme des animations En fait En fait c'est une image Qui peut comporter 3-4 frames Oui ok Puis ils vont jouer En boucle Exact Ça peut être plus que ça Avant c'était 3-4 Aujourd'hui Ils prennent un bout de film De 50 secondes Puis ils te le font virer Mais ça demeure Que c'est juste C'est une image Mais avec plusieurs couches Ok Puis ça c'est le fun Ça ça accroche l'oeil Beaucoup Beaucoup On aimerait ça Que ça soit possible Sur Facebook Puis sur LinkedIn Mais ça Parce que visuellement C'est vrai que L'idée c'est toujours Les gens scroll Donc il faut que tu attires l'oeil Effectivement Donc nous avons souvent Tendance à À atteindre la limite Qui est maintenant De 280 caractères Sur Twitter J'ai droit à 280 Mais on en met 280 Oui Mais on constate Que les tweets De 71 à 100 caractères Ah oui Un taux d'engagement Plus élevé Ok Les caractères Sur la longueur idéale Alors encore une fois Tu sais dans le fond Puis c'est étonnant Parce que Bien c'est sûr que Twitter C'est plus Je vais plus m'attendre À lire Donc tu vois C'est quasiment C'est deux fois Deux fois et demie Le secteur de Facebook Oui Ok Voici pour Twitter LinkedIn Oui LinkedIn Je ne sais pas Si vous avez un compte LinkedIn À CFNJ Je ne l'ai jamais vu Passer Ou utilisé Mais il faudrait Que je m'informe Oui C'est ça Tu vois au FM 103.3 Ils ont emboîté le pas La semaine dernière Ok Donc Ils développent Leur page LinkedIn Mais Tu ne publierais pas La nouvelle Dont on a parlé Plus tôt De mort Puis de tout ça C'est plutôt Publier des nouvelles Du monde des affaires Ok Tout ça pour Augmenter leur notoriété Puis éventuellement Aller chercher des clients Ah ok Je comprends Donc c'est pas le même Tu ne partageras pas Le même contenu C'est pas le même objectif Souvent il y en a qui ont Des outils comme au-dessus Ok Ça publie ta patente Partout La même Même affaire Même texte Puis c'est pas Une bonne pratique Ok C'est une très mauvaise pratique Mais souvent Si Tu sais S'il y a seulement Une personne Dans la station de radio Bien c'est mieux ça Que rien C'est pas le temps Comme toi Tu as du temps Comme je te dis À un moment donné Tu vas pogner un B Puis De toute façon Si tu l'as écrit En 100 caractères Puis que tu as écrit En technique journalistique Donc tu peux couper Par le bas Tu vas pouvoir Ramener ça En 140 caractères Si tu l'as écrit Dans cette vision Donc LinkedIn Plattform Partager des contenus éducatifs Pas de photos de chat Parfait Ceux qui font ça Ils se le font dire Ah oui Pas sur Facebook Ah oui C'est vraiment C'est l'endroit Pour raconter Vos histoires de succès Tu sais On a un nouveau client Grâce à notre campagne publicitaire Il a converti Trois nouveaux Trois nouvelles personnes Qui achètent sa voiture Peu importe Bon Les calendriers événementiels Les conférences Les webinaires professionnels Ok Pour attirer l'attention Rien de tel Encore une fois Que d'ajouter des photos Des vidéos Ou d'autres types de contenus Ok Il y en a qui peuvent Mettre des liens PDF Puis tout ça Bien que LinkedIn Soit une communauté professionnelle Vos photos et vidéos N'ont pas forcément Besoin de l'être Rester naturel Donc Même si tu dis Je m'adresse à des professionnels Si ton GIF animé Est un peu flou Mais qui est quand même intéressant Tu le mets là Les gens sont habitués À une moindre qualité Ok L'important C'est la qualité du contenu Ouais Ok En moyenne La publication est longue Plus la publication est longue Mieux c'est Tu vois C'est le contraire sur LinkedIn Les gens vont s'attendre à lire Donc les messages comportant Un grand nombre de mots Donnent les meilleurs résultats Ok On parle d'entre 1900 et 2000 mots C'est du truc Wow Ok Dont les plus performants Obtiennent le plus grand nombre De vues De commentaires Et de partages Sur LinkedIn Bon ça Écoute Je n'ai pas vu Beaucoup de textes De 2000 mots J'avoue Ok Mais tu sais C'est une étude Faites par une firme Je suis mal placé Pour les contredire Ouais Mais je ne suis pas sûr J'irais jusque là Mais en tout cas Bref C'est ce qui démontre Ça c'est le genre d'affaire Que tu fais un test AB Tu fais une première publication Avec 2000 mots Ok Attends 3-4 jours Puis tu refais la même publication Puis là Tu vas dire On va en mettre juste 300 Ce coup-là Tu vas être en mesure De voir dans tes statistiques Laquelle des deux A mieux performé Ok Parfait Instagram Oui Ça c'est ta génération Instagram Oui Mais le CFNJ Il n'y en a pas encore Non c'est ça Ça il faudrait Tu travailles là-dessus Ouais C'est toujours Comme J'ai produit un podcast Plutôt cette année Avec Caroline Trudel Une spécialiste en marketing Oui Elle ce qu'elle recommande C'est d'éviter de s'éparpiller Ok Tu comprends Ce qui fait que L'idée c'est que Si tu as les ressources À l'interne Pour le faire Fais-le Sinon Fais-le pas Parce que Tu vas te trouver À gruger Du temps Que tu aurais mis ailleurs Puis qui aurait été Plus rentable Il ne faut pas s'éparpiller Le moins possible Mais quand même Il faut en tenir Compte C'est une plateforme Ça pourrait être intéressant Pour les émissions musicales Tout ce qui est Védétaria Avec une photo De ton artiste Puis ce soir On va jouer Telle chanson Je ne sais pas Encore là C'est moi Ma génération Instagram Mais Instagram Je veux le dire C'est un endroit idéal Pour vos chats Les bébés Go portrait Les cours d'histoire Puis tu as droit À 59 secondes Oui c'est ça Exact À 59 secondes Ou encore un extrait De votre toute nouvelle chanson Puis tu l'as Dans le fond Si tu mets un extrait De chanson Qui ne t'appartient pas La règle Du cercle De la sodac Ou de la soquin C'est en bas De 29 secondes Ok Ils ne vont pas t'écoeurer Ok Il dépasse 29 secondes Souvent le robot Va flaguer Le robot de Twitter Ou peu importe De Facebook Puis il va t'envoyer Une notice Comme quoi Tu as transgressé La règle des droits d'auteur Ok Mais c'est ça Idéalement Si tu as l'accord De l'artiste Pour le faire aussi Oui Donc sur Instagram Il faut écrire Ses publications En ayant à l'esprit Que le texte est coupé Au bout de trois lignes Oui C'est sûrement Puis souvent Il faut que tu cliques Pour pouvoir lire Mais je ne crois pas Que sur Instagram Je vais là pour lire Non 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 C'est rare Que les gens Aient le goût De peser sur Lire la suite Admettons Je ne sais pas Je me rappelle Puis ce n'est pas Le mot exact Mais c'est rare Qu'on a le goût Moi je lis Une ligne ou deux Puis je regarde la photo Puis après ça Exactement Souvent Moi je consulte Beaucoup de contenus musicaux Oui Je vais voir C'est qui Le nom de l'artiste Si on est wise Il est dans la première ligne Oui Effectivement On espère Donc Tu peux quand même Écrire entre 138 et 150 Caractères C'est pas mal Il est recommandé D'essayer le plus possible De ne pas accéder 125 Ok Pour LinkedIn Je pense que je vais Aller lire mon document Mais pour moi Ça doit être 2000 caractères Ça ne doit pas être 2000 mots Je vais vérifier C'est pour ça Je voulais enregistrer Puis je vais me prendre Une note Pour pouvoir corriger Les choses Ok Donc Instagram Bon Les mots-clés Oui Donc les mots-clés C'est Dans le fond C'est ce que les gens Mettent dans le moteur De recherche Je cherche quoi Tarte Deux mots-clés Les mots-clés sont des mots Ou des expressions Qui représentent le sujet Principal de l'article Ou de la page web En général Il faut articuler Le contenu écrit Autour d'un ou deux mots-clés Et ça fera ensuite Employer d'autres mots Faisant partie Du champ lexical De ce dernier Ok Qu'est-ce que ça veut dire C'est que C'est une règle Qui a changé Depuis peu Je te dirais Ok Il fut un temps Où les mots-clés On en mettait On beurrait épais Tu pouvais retrouver Le même mot Dix fois Dans le même texte Ok Puis le robot Il aimait ça Le robot Il passait Puis disait Tarte aux pommes Ça doit être bon Oui c'est ça Puis là Ils s'en sont rendu compte À un moment donné Ils analysent le produit Google et compagnie Oui Et là C'est plus On s'entend Plus deux Deux répétitions Ok Puis après ça Tu cherches des synonymes Oui Mais dans le cas D'un texte Facebook Qui a 40 caractères Bien tu n'auras pas Ce problème-là Dans le cas de LinkedIn Tu vas devoir Te forcer à trouver Des synonymes Oui Ok Les mots-clés Donc voici pour les mots-clés Puis les mots-clés Bien c'est sûr En général Ils sont déjà dans le titre Parce que c'est Le plus important À retenir Oui Exactement Bon je disais Par le passé Les gens bourraient Les articles Machin Les mots-clés Devraient normalement Être les mêmes Que ceux qui sont Le plus souvent inscrits Dans la recherche Des internautes Ça c'est le mot-clé Qu'est-ce que je recherche Ça Google Si tu as un compte Google Tu peux aller chercher Le Google Trend Tu peux aller chercher Tu sais quoi Les mots-clés tendance Ah oui Ok Ce que les gens cherchent Étonnamment Puis ce que tu fais Bien comme tu sais Les mots-clés qu'ils cherchent Bien tu t'arranges Pour en mettre Ok Tu t'arranges Pour qu'ils se retrouvent Dans ton texte Quelque part Comme ça T'es sûr de pluger Bien c'est que Tu sais Le robot aime ça Puis ça va plus loin L'histoire des fameux mots-clés C'est que Même Tu sais Je suis journaliste Puis je fais un topo Vidéo Oui Bien il faut que je tienne compte Que dans Dans mon animation Puis dans ce qui va se dire Dans la vidéo Il faut que les mots-clés Soient là Parce que maintenant Google Il écoute la vidéo Puis il en tient compte Ça implique que Tu sais Souvent Les journalistes Bien là On faisait On ne faisait pas ça comme ça Non non On ne faisait pas ça comme ça Mais là Tu sais On a appris Après s'y répéter Là à l'école Tu sais Oui Puis là Il faut que tu te répètes un peu Tu sais Donc tu dois changer Ta façon de percevoir Ton travail Ok C'est la règle Et ça va juste Comme je te l'ai dit Dans la vidéo Parce que maintenant Google écoute la vidéo Il y a déjà Ils offrent déjà La traduction Pas la traduction Mais la La rédaction du texte Mettons Il va écouter la vidéo Et il va te mettre Les sous-titres en bas Ça marche très bien En anglais En français Ils ont un peu de travail à faire Ok Ça s'en va Les caractères spéciaux Hein Le point d'exclamation Le point d'exclamation Point d'exclamation Point d'exclamation Oui Oui Ça C'est pas une bonne pratique D'écriture Ok Donc convaincre se fait Beaucoup plus facilement Grâce à l'usage D'un vocabulaire Rigoureusement sélectionné Que par l'intégration De caractères spéciaux Qui n'apportent que Très peu de valeur Au propos Mis de l'avant Donc toujours Faire de l'information claire Consise et persuasive À votre public Parce que le point Le point d'exclamation Surtout là S'il y a un mot Avec Qui finit par un L Ou par un I Ouais Là L'œil là C'est C'est un I Un deux I Deux L Ça devient compliqué Pour l'œil Ok Ok Mais ça Je sens en radio Surtout ceux qui écrivent En publicité Ouais Ils ont le point d'exclamation Exclamation pas mal facile Ouais Ils le mettent quasiment À chaque fin de phrase Ouais À chaque mot À un moment donné C'est ça Donc on évite Ce petit signe Ok Les hashtags Ouais Bon Donc ce que je te disais C'est Pour ton CMS Il doit avoir un endroit Logiquement Dans le bas Après la description Où tu peux aller mettre Les fameux mots-clés Qui vont se transformer En hashtag Ok Donc Encore là Selon la plateforme La pratique Est pas la même Donc Incluer dans vos publications Des hashtags spécifiques Et des mentions Ciblées Avec le art commercial Pour les taguer En fait En fait Tu peux taguer du monde C'est ça Exact Ça Ça génère Ça génère Les Google Insights Puis tout leur algorithme Aiment beaucoup ça Quand tu crées des lignes Ok Donc pour ce qui est de Twitter Puis les hashtags Tu vois Ils recommandent D'en mettre deux Ok Si on va sur Facebook Ben Eux ils disent Que c'est pas nécessairement L'endroit Néanmoins On peut en mettre Puis encore là Pas plus que deux Tu sais Ou ça fera too much Pour que ça soit trop Ouais Puis d'autant plus Qu'il faut comprendre Que ces hashtags là Si tu cliques dessus Ça t'amène quelque part Ouais Puis toi Ce que tu cherches à faire C'est d'amener les gens Chez vous Pas ailleurs Pas ailleurs C'est vrai Puis souvent sur Internet Quand tu cliques sur quelque chose Là tu t'en vas sur autre chose Puis là ça finit plus Parce que Tu finis toujours Par cliquer sur autre chose Pour aller voir Et explorer Ce qui se passe ailleurs Exactement Donc tu viens de perdre Ton client Ouais Il n'y a plus d'attention Du tout Alors que sur Instagram Étonnamment Les gens Ils en mettent Ils en mettent Ils en mettent Ils en mettent Là Ça pleut le hashtag Pourquoi J'ai aucune idée Mais C'est la façon de faire Ouais Effective On envoie beaucoup Instagram Tu vas aimer ça Ouais Les métades d'inscription Bon Qu'est-ce que ça mange Ça en hiver Encore là Ça nous ramène Au CMS Ok Pour que tu puisses Aller mettre Des métades d'inscription Dans le Dans ta publication C'est un outil C'est un plugin Qui est installé Dans WordPress Un plugin De SEO Ouais Ça va te rajouter Encore là Des boîtes à remplir C'est un peu comme Ton titre Description Hashtag Méthode d'inscription Ok Qu'est-ce que les Méthodes d'inscription C'est-ce que Quand tu fais une recherche Dans Google Puis qu'il sort les résultats Dans ce cas-ci On prend Raquette de tennis Ouais Bien Il apparaît Une brève description En dessous Un texte Un peu Puis il vient de là Ce texte-là Ok Puis encore une fois Ce texte-là Dans le fond Tu reprends le début De ton texte Que tu as publié Tu ne vas pas En réécrire un Encore là C'est ça L'idéal C'est qu'il y ait Les mots-clés Dedans Donc il va sûrement Avoir le mot Raquette de tennis Dans le texte Forcément Ok Ouais Puis on parle ici De 160 caractères Bien encore là Comme je te dis C'est ça Je l'ai mis Pour se faire Votre CMS De doit offrir Cette option Ça a à voir Avec Nicolas Si vous ne l'avez pas Bien ce n'est pas dramatique Ok Question Ouais Question As-tu des questions Bien dans le fond J'ai déjà commencé La semaine passée À mettre Sur la page Facebook De CFNJ Des publicités Dans le fond De nos clients Par exemple Pour les restaurants Puis Par exemple La semaine passée C'était Un spécial Mardi Poutine Admettons Dans un casse-croûte De l'anodière Puis je me demandais Les émoticons Les émojis On en fait quoi Est-ce qu'on en met Est-ce qu'on n'en met pas Est-ce que c'est à discrétion Dans la publication Facebook Vraiment Bien tu vois C'est un bon élément Je vais le noter Mais oui C'est encore Une nouvelle tendance Parce que moi De la manière Que j'ai fait Dans le fond C'est sûr Que je me suis assurée Qu'il y ait une photo Du commerce Parce que c'est important De voir Où on est Puis de taguer aussi Le client Parce qu'il est client Chez nous Fait qu'on y fait De la pub Puis après ça Je faisais Dans le fond Moi je prenais La publicité audio Puis je la mettais Dans mes mots Pour Facebook Parce que la publicité Dans le fond La publicité On la faisait aussi Évidemment Bien Radiophonique Une par jour Ou je ne sais pas Combien à l'heure Puis après ça C'est ça Moi je le mettais Dans mes mots Le plus concis possible Mais qui aient Toutes les informations Évidemment Mais je m'arrangeais Pour prendre des mots Qui étaient vraiment Importants Dans la publication Pour peut-être Mettre un émoticon À la fin Pour que ça démontre Admettons Qu'est-ce que j'avais La semaine passée J'avais un restaurant Qui disait Qu'à l'achat D'une poutine Tu avais Une pizza gratuite Admettons Bien je mettais Un petit émoji De pizza À la fin De cette phrase-là Pour un peu Contre C'est une très bonne idée Ok C'est ça En fait C'est une nouvelle Norme De marketing numérique Mais je trouve ça le fun Ça tape l'œil En fait Ça va même Jusqu'à Quand tu fais Tes infolettes Si tu utilises Mailchimp Le titre Est-ce qu'il va se retrouver Dans l'objet Oui Bien il recommande De mettre Un émoticon Là-dedans Ok Mailchimp Maintenant offre La possibilité T'as un choix L'épinité Mais quand même D'aller mettre Un émoticon Ok Ou tu sais Par exemple Pour de la livraison Ou le mode de paiement Bien tu sais S'il n'y avait rien À mettre d'émoticon Avant Bien je me rangeais Pour mettre Soit une voiture Pour la livraison Ou soit Commande par téléphone Je mettais un téléphone À côté C'est juste C'est excellent C'est vraiment excellent Une très bonne pratique Ça Oui Ok Parfait Bon Ça c'était Ma seule question Je vais la rajouter J'ai pas pensé Les émoticons C'est pour ça Dans le fond C'est pour ça Je voulais qu'on enregistre Je vais pouvoir Corriger ça Mais C'est correct Mais dans le fond Parce qu'avant Ils en mettaient pas vraiment Puis moi Je me suis dit Je vais risquer Puis au pire Ils me diront Juste comme la prochaine fois Mais en pas Puis j'en ai mis Comme dosé Je veux dire Je vais pas en mettre À chaque phrase Puis ça a comme Paru bien Je pense que J'ai pas eu de feedback Négatif Écoute C'est une bonne pratique Si vous utilisez MailChimp Même si t'en mets pas Il apparaît Un pop-up Ok Une fenêtre Qui ouvre Puis là Qui dit Nous vous recommandons De Pour atteindre Pour avoir Un meilleur taux d'engagement Puis le premier C'est On vous conseille fortement D'ajouter un émoticon Le monnaie Ah ok Fait que Ok Je crois que c'est très C'est très tendance Mais c'est vrai Parce que C'est pour accrocher l'oeil C'est ça Parce que C'est le fun D'avoir une photo Ou une vidéo Mais quand tu te mets À lire C'est juste des phrases Noirs sur blanc Moi en tant que consommatrice Des réseaux sociaux Je trouve ça un peu Comme plate et monotone Alors que quand on a Seulement un ou deux émojis Il n'est pas obligé D'en avoir Comme à chaque phrase Mais je trouve Que ça tape à l'oeil Puis de voir Un téléphone Une voiture Bien c'est tout de suite Que ça veut dire Livraison Ou commandé par téléphone C'est comme Une pizza J'ai même pas besoin De lire C'est ça Regarde Par ici C'est de la pizza Ouais Tu sais que ton Spécial Mettons Mardi Tu sais qu'il va parler De pizza au poutine Parce que tu vois Les moticons C'est ça Exactement Tu vois Puis bien C'est très bon Bravo Mais c'est pour ça Je vous le disais Tout à l'heure Tu sais T'es plus jeune Puis souvent Ces pratiques-là Viennent de vos habitudes C'est-à-dire que Là Tu sais Ils sont pas fous Facebook Puis ce gang-là Ah la tendance Ding 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 Puis là Tu le vois Là même À Apple Chaque fois qu'il sort Un nouveau téléphone Il y a une nouvelle liste D'émoticons C'est ça Toujours Parce que c'est plus drôle Ouais Puis là Les gifs animés Tranquillement Prennent de la place Ouais Vraiment C'est pas toujours bon Mais bref Donc c'est pas mal ça Je te dirais Pour ce qui est de L'écriture C'est pas très compliqué Puis Tu sais Comme je disais Si au départ L'article Qui est sur le site Est pensé comme ça Le reste C'est pas tant De temps que ça Parce que tu vas Copier-coller Ouais c'est ça C'est ça Exact Tu vas juste retrancher Du texte Parce que sur Facebook C'est moins de texte L'autre c'est plus de texte Tu vois juste C'est juste ça Que t'as adapté Puis parce que Le contenu Il est déjà Sur ton site Sur ton site C'est la beauté D'avoir un site C'est le problème De François François Il n'avait pas de plateforme Pour mettre ses nouvelles Non c'est ça Fait qu'il les mettait Systématiquement Au complet Sur les réseaux sociaux Ouais Là ben À ce moment-là Ben Tu fais pas d'argent C'est pas toi Qui fais Non Puis ça faisait Des longs longs textes Puis Ouais Fait que c'est pas mal ça Regarde l'habitude C'est Comme je dis Si au départ T'as écrit Ton premier texte De base En respectant Les 5 W Puis cette structure-là Que plus Plus le texte est long Plus je peux couper Donc un texte Va viter partout T'as juste à copier Coller Pas le même texte Dans le fond Tu peux le copier Coller Puis là t'effaces T'effaces Ouais C'est ça Puis je vais juste Le mettre plus précis Concis Puis clair Point long Point long Puis t'es émoticon Ouais Parce que c'est ça Ça marche au bout Ouais C'est ça Point point Je vais sortir Du plein écran Oui Puis je vais arrêter L'enregistrement En tout cas Avant d'arrêter Je vais te dire Merci quand même C'est ma première étudiante Ah mais tant mieux J'ai fait le cours De formateur Mais là J'ai pas eu l'occasion De mettre en place D'essayer Ce que j'ai appris Mais tu vois J'ai des petites choses À corriger Non mais c'est bien intéressant Good Bien merci beaucoup Kim Bienvenue On se tient au courant Pour la suite Pense à ça Parfait Je te reviens là-dessus Fait qu'on se reparle Merci Bienvenue Bye 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 ARCQ Techno 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 Techno